En français, la vie n'est pas toujours facile. Par moments, elle peut être même plutôt dure. Où ça devient même difficile de ne pas sombrer ou même de se relever. D'autant plus que l'on ne nous a jamais vraiment appris comment se garder au mieux, comment se sentir le mieux possible. C'est pour ça qu'on a du mal. Lorsqu'on se trouve à l'emprise de situations de tous les jours, de crises existentielles, il nous est difficile de nous garder au mieux. Et en fin de compte, c'est justement ça, ce qu'on aurait besoin de comprendre. C'est comment se sentir bien, comment se garder bien, se sentir bien dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos relations avec les autres, dans notre travail, dans nos familles. Et c'est ça surtout, on va à l'école. On fait même des études secondaires. Mais on ne nous apprend jamais vraiment comment naviguer notre vie au mieux. Comment vraiment réussir dans la vie. Et là, par réussite, bien sûr, je ne parle pas juste d'une réussite matérielle. Mais la réussite, c'est de se sentir bien en soi, d'être en bonne santé, d'avoir de bonnes relations avec les autres, dans sa famille, connaître l'amour, connaître la gentillesse, le bien-vivre, le bon-vivre, prendre le temps de pouvoir être, de pouvoir se connaître, de pouvoir s'apprécier, de pouvoir communiquer. Donc, toutes ces choses qu'on ne nous apprend pas, puisque chaque chose vient avec un mode d'emploi, mais pour ce qu'il en est de nous-mêmes, non. Voilà, c'est ce que je vais partager brièvement avec vous, pour justement essayer de comprendre que ce n'est pas comme si on n'avait pas le choix. Si on n'est pas heureux dans nos situations, dans nos vies, on a possibilité de changer cela. Mais bien sûr, c'est un travail intérieur. Donc, comme je disais, on ne nous apprend pas tout cela. Donc voilà, alors comment se garder en bonne santé, par exemple ? Déjà, c'est en commençant simplement la nourriture que l'on mange. Notre alimentation, c'est un peu comme une voiture. Bon, ben, si on ne met pas la meilleure huile ou essence, elle ne va pas pouvoir marcher au mieux de sa capacité, ou même, elle ne va plus marcher du tout. Et s'il en est de même pour nous, tout est bon en modération, mais bon, là aussi, pas toujours, pas nécessairement. Il y a des aliments ou des façons de manger qui ne nous aident pas et qui nous rendent malades. Donc bon, simplement, je sais que c'est peut-être un peu dur pour certains, mais une nourriture végétarienne de fruits, de légumes est beaucoup plus douce, meilleure sur notre système. Et ça nous aide plus facilement à rester en bonne santé, par exemple. Mais bon, déjà, donc ça, c'est le truc de base, l'alimentation. Mais bon, la santé, quand on ne se sent pas bien, quand on tombe malade, la maladie en elle-même est juste le symptôme. Et ce qu'il nous faut comprendre pour vraiment pouvoir nous guérir et ne pas retomber malade ou récidiver, c'est comprendre la cause. Qu'est-ce qui nous a rendu malades au départ ? Donc, je parlais de l'alimentation, c'est sûr que mettre trop de toxicité dans ce que l'on consume, évidemment, a ses conséquences. Mais je veux aussi parler de l'aspect émotif, de ce qu'on ressent. Souvent, pour ne pas dire tout le temps, et ça c'est mon avis personnel, mais bon, je ne suis pas la seule, on se rend malade, nos maladies ont commencé dans notre tête. Des pensées qui stressent, des pensées qui fatiguent, qui sont plutôt négatives, et qui se transforment en sentiments ayant la même qualité nocive, qui, au fur et à mesure, créent des blocs, des imbalances dans notre corps, qui, par la suite, se transforment en maladie. Et c'est donc ça, si on arrivait à comprendre la cause, ce qui nous a rendu malades pour commencer, ce serait beaucoup plus effectif d'essayer de changer ça, de guérir ça, que de, par exemple, se sent reposé aux médecins qui, sûrement, ne regardant juste le symptôme, vont pouvoir préconiser des médicaments, des drogues, ou au pire, une opération pour enlever l'organe qui causerait problème, ou quoi que ce soit. Alors que tout ce qui se passe en nous a un sens et là, vraiment, pour nous apprendre quelque chose. Je pense que le corps, en particulier, lorsqu'on commence à avoir des problèmes ou maladies, ou même simples, des problèmes de peau, par exemple, de l'eczéma, ou tout ça, c'est justement là aussi pour nous alerter, nous montrer quelque chose. Et, bon, c'est sûr, mettre des crèmes pourrait aider à un certain niveau, mais ça ne va jamais dans la profondeur. Ça n'arrive jamais à comprendre qu'est-ce qui a créé ce malaise pour commencer. Donc, afin de gagner du temps et de vraiment comprendre, nous sommes plus que ce corps, oui, nous avons un corps, un mental, un esprit et c'est justement lorsque ces trois aspects de nous-mêmes peuvent s'unir, s'harmoniser, s'équilibrer, qu'on se trouve, qu'on est au mieux de nous-mêmes, justement. Et c'est ça qui nous aide à ne pas être malades. Et donc, l'inverse est aussi vrai, c'est lorsque il y a des décalages dans tout ça que si, par exemple, on est triste ou il y a beaucoup de colère ou de négativité ou de peur intérieure ou quoi que ce soit, tout ça a un effet sur le tout de nous-mêmes. Et c'est ça, justement, qu'on doit comprendre. Et c'est pour ça que le bonheur est aussi lié à la santé. Lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est bien dans notre peau, qu'on est bien dans notre cœur, dans notre tête, on est en bonne santé. C'est ça. Souvent, la maladie, souvent, tout le temps, est liée à ça. Donc, je dirais que ce qu'on a vraiment besoin de faire et d'investir notre temps, c'est à nous rendre heureux, à ce qu'on se sente bien. Et pour ça, je veux dire, bon, c'est pas juste attendre le week-end ou les vacances pour avoir du bon temps. C'est aussi se rendre compte que dans notre vie de tous les jours, on puisse apprécier ce qu'on fait, qu'on aime le travail qu'on fait, qu'on aime la façon dont on vit, qu'on aime les gens avec qui on vit. Souvent, les gens restent dans des relations parce qu'ils se sentent obligés. Et bon, si c'est pas réel, et si c'est fait pour des raisons financières ou d'apparence ou de quoi que ce soit, ça manque vraiment quelque chose, ça manque l'essentiel. Et c'est pour ça aussi que souvent, même si les gens donnent l'impression de tout avoir, intérieurement, ce n'est peut-être pas la réalité. Et donc, bon, ça se traduit par d'autres problèmes dans leur vie de tous les jours, dans les relations, dans leur travail, dans tout ça. et pareil, les dépendances que l'on a par rapport à l'alcool, les drogues, toutes ces choses externes à nous-mêmes dont on se sert, dont on a l'impression d'avoir besoin afin de pouvoir fonctionner. tout ça aussi vient avec ces effets secondaires plutôt négatifs. Et c'est ça, justement. On ne nous a pas appris les choses qui pourraient nous aider et même amener des effets secondaires beaucoup plus positifs. Et donc, c'est là qu'on en arrive à ce que je fais et ce qu'on offre quand les gens viennent ici en Jamaïque. C'est ce qu'on leur apprend à travailler sur eux-mêmes, à comprendre la façon, les manières de se sentir au mieux pour, justement, pouvoir vivre nos vies au mieux, être en bonne santé, être heureux, réussir, faire ce qu'on aime, vivre de façon confortable et surtout, de pouvoir avoir de bonnes relations avec les gens qui nous entourent, être présents pour nos familles, ne pas se retrouver à toujours travailler, travailler, travailler et d'un côté, se bouffer de cette façon. Donc, apprendre à garder un bon équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...